Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais avec vous la lecture d'un texte. Le titre de ce texte, la maison japonaise. Vous regardez la photo. C'est une maison japonaise. Menzil, en arabe, Menzil yébeni. D'accord? Donc, vous suivez avec moi. D'accord, la maison japonaise traditionnelle est faite exclusivement de bois et de papier. Ce mode de construction est parfaitement adapté à un pays où les tremblements de terre sont toujours fréquents et moutriers. En cas de schismes, il permet à la maison de se déformer, de se démanteler, de s'écrouler à la rigueur, mais la légèreté des matériaux atténue les conséquences dramatiques. La maison se compose de deux parties. La première, appelée cour intérieure, dans le sol et en terre battue, comprend l'entrée, la cuisine, le bain, le puits et divers rangements. La seconde, surélevée, pardon, surélevée par un plancher recouvert de nattes, constitue la partie noble de l'habitation. On scie des places sans chaussures, on est d'or à même le sol et on est mange assis en tailleur. Aujourd'hui, la construction de bois a cédé la place au logement préfabriqué et aux immeubles embêtants. Mais les grandes caractéristiques de la vie quotidienne, on peut changer. Vous regardez avec moi ici, Théodore Calopissi. C'est l'auteur, qu'est-ce que, d'accord? Le livre des maisons du monde, édition Gallimard. D'accord? Donc, c'est la source du texte. Donc, le texte parle d'une maison japonaise. Il s'agit d'un salon du japonais. Il s'agit d'un salon du japonais du japonais. Il s'agit d'un salon du japonais. Il s'agit d'un salon exclusivement de bois et de papier. D'accord? Il s'agit d'un salon de la chècheuse ou de la cuise. C'est parfaitement adapté à un pays où les tremblements de terre sont toujours fréquents et mouretriés. C'est-à-dire qu'il y a des zelazils qui sont toujours fréquents et mouretriés. C'est-à-dire qu'il y a des zelazils qui sont toujours fréquents et mouretriés. En cas de séisme, il permet à la maison de se déformer, de se démanteler, de s'écrouler à la rigueur. Mais la légèreté des matériaux a tenu les conséquences dramatiques. D'accord ? T'es-à-dire qu'il y a des matériaux qui permettent de se déformer, de se déformer, de se déformer, de s'écrouler à la rigueur. D'accord ? Il permet de s'éteindre le menzil pour qu'il s'éteindre, pour qu'il s'éteindre, de se déformer, de se déformer. D'accord ? La maison se compose de deux parties. La première, appelée cour intérieure, dont le sol est enterre, battu, comprend l'entrée. D'accord ? Vous regardez, il est mis entre le menzil, c'est qu'il y a une cour, d'accord ? C'est une cour intérieure, c'est la cour d'achélière. Il y a l'entrée, c'est-à-dire le matrallier de la menzil, la cuisine, le matbach, le bain, le hamam, le puits et divers rangements. La seconde, la partie tenue, surlevée par un plancher recouvert de natte, constitue la partie noble de l'habitation. En lisant, il y a une courte, c'est qu'il y a un plancher, de la cuisine, de la cuisine, de la cuisine, du ménage, du bain, du bain, du bain. Sans chaussures, déplacez sans chaussures, déplacez sans chaussures. Déplacez sans chaussures, déplacez sans chaussures. On est dehors au même sol, déplacez sans chaussures. D'accord ? Et on les mange assis en tailleur. aujourd'hui la construction de bois a cédé la place aux logements préfabriqués et aux immeubles en béton mais les grandes caractéristiques de la vie quotidienne ont peut changé il y a beaucoup de choses dans la vie de la vie qui est très importante mais la construction est en train d'être à céder la place aux logements préfabriqués et aux immeubles en béton donc je crois que le texte est très facile d'accord donc il donne des informations sur la maison japonaise traditionnelle d'accord c'est un texte très important n'oubliez pas de faire j'aime et abonner sur ma chaîne et bonne chance pour tous les élèves de toutes les classes du primaire à céder